Bonjour à tous, c'est MisterShrouz, aujourd'hui on se voit pour notre deuxième épisode de nos aventures artistiques, avec nos dessinons des Pokémon. Alors, donc, Taker m'avait proposé, donc je vais partir sur ça déjà, ça va être à mon début, Taker m'avait proposé, en fait, dans un de ses commentaires, de prendre des Pokémon au pif, c'est-à-dire, enfin, moi tout à fait, voilà, de prendre des Pokémon au pif, on s'arrête à. Moi, d'abord, j'ai dit non, parce que ça va me prendre trois heures, puis je me suis dit, pourquoi pas essayer, sachant que ça peut, il y a la quatrième fois que j'essaye. Si je fais très, si je suis assez vite et que ça ressemble à quelque chose, pourquoi pas, alors on va essayer tout de suite, donc je suis sur un site pour tirer des nombres. Et le numéro choisi est 370, je crois que c'est un Pokémon de la troisième génération, au début de la quatrième, enfin bref, un truc un peu con, 370, pas un truc compliqué si te plaît, si te plaît, un Love Disque. Bon, bon, ben on est parti sur un Love Disque, un Love Disque les amis, hein, bon. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Ils me foutent des merdes depuis tout le temps, ils me foutent un Love Disque, alors pour une fois, Love Disque, ce ne sera pas une merde, hein. Puisque, ben je pense qu'il va être un peu facile à dessiner, et que la vidéo va être particulièrement courte. Alors, je vais y aller en vitesse, donc déjà, on va éviter de fail au début. Decker m'avait dit qu'il y avait une touche retour. Ah, oui, c'est là, merde. Bon, ben voilà, merci Decker, sinon. Euh, bon, Love Disque est réputé comme étant un des Pokémon les plus faibles du jeu, de par ses stats pitoyables et son utilité moindre. Voyez la description, parce que la description, j'ai eu des trucs chauds quand même, hein, noir et blanc. Un habitant des mer Chaud. On dit que le couple qui tombe sur ce Pokémon connaîtrait l'amour éternel, euh, rrrrr... Ouais, je tombe vraiment sur un truc chou. Bon, pas sur... J'ai eu un truc sur Pharemp, c'était... Non, je ne vais pas vous le dire. Non, 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 c'était un mauvais moment, c'était un mauvais moment, Pharemp. Non, non. Donc, on est parti pour un Love Disque. Donc, euh, Love Disque, pourtant, c'est... Il n'est pas spécialement... Non, non, j'allais dire qu'il n'était pas spécialement moche, mais en fait, il ne ressemble pas à grand-chose, il ressemble à... S'il avait peut-être enfoncé un peu le cœur, ça aurait fait, mais là, euh... Enfin, on voit qu'il est acceptable, quand même, hein, c'est toujours plus beau que certains autres Pokémon. On peut... Bon, ça ne ressemble pas tellement à un poisson, par contre. Non, ça, il faut dire que ça ne ressemble pas à un poisson. Ouais, bon. Bon, ben, ça va être simple, je pense. J'espère que je sais dessiner toujours un cœur depuis la maternelle. Ouais, je pense que ça ne va pas être très, très compliqué. Euh, parce que moi, au début, je vois 375... Oh, putain, c'est un hydra-attaque, je ne le sens pas. Je vais essayer, je vais essayer, je vais m'éclater comme une grosse merde, et puis non, en fait, un Love Disque. Bon, je dis ça, c'est trop, je ne vais même pas réussir à dessiner un putain de cœur à la con. Bon, c'est parti. Euh, ouais, bon, je fais un cœur, attendu. Hop. Hop. Oh, putain. Attendez. Je sens que ça va être plus compliqué que ce que je pensais. J'ai sous-estimé notre Love Disque, en fait. Parce que le cœur, il est assez chou, quand même. Ouais, il est chou, il n'est pas... Ouais, il est bizarre, au cœur. Ouais, il est plus à manger, là, on dirait une grosse merde. Donc, je vais recommencer, je pense. Oui. Ça commence très bien. Non, je vais faire vite, quand même. Bon, je vais faire vite, et puis vous aurez, je pense, l'habituaire, enfin, l'habituaire, ça ne fait qu'un épisode. Euh, et après, les remarques sur jeuxvideo.com qui me font toujours autant poilé. Ils sont toujours aussi poiléantes, pardon. Parce qu'ils me font autant poilé. Ouais. Là, c'est la V10, je ne sais pas. Attendez, donc je vais faire un truc plutôt allongé en rose, si possible. Il ne faut pas faire... Ce n'est pas comme un vrai cœur, en fait. Je pense qu'ils n'ont pas compris les gars de chez Game Freak. Quand on va faire un truc qui ressemble à un cœur, on fait un vrai cœur. On ne fait pas un semi-cœur avec une bouche et un truc qui vit dans l'eau, quoi. Attendez, attendez. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, parce que je ne suis pas un fan de la perspective. Ouais, on va dire que ça passe. Ouais, moi. Ouais, non, parce qu'en fait, il y a une sorte de re-IF, mais bon, passons. Bon, je sens que l'IFR va être vite rendu, les amis. Ça ferait une vidéo courte, tant mieux. Ça faisait longtemps. Alors, fin courte, passons. Alors, je pense que je vais me créer un compte sur jeuxvideo.com. Après, je n'aurais jamais cru faire ça, mais bon. Pour bien de vous, Youtubers, je ferais. Donc, ça, c'est l'œil de mon ami F-Disc. Non, je ne me casse pas la tête, hein. Non, c'est bon, ça, c'est son œil. Ah, il est peut-être un peu trop haut, par contre. Voilà, il est un peu trop haut, par contre. Il me semble qu'il y a un petit peu de beurre, aussi. Ouais, c'est un peu mignon. Bon, passons. Pouf. Ah, non, casse-toi. Non, retour. Voilà. Ah, merci, Taker, pour l'astuce. Euh, je n'avais pas pensé, pourtant, ce n'est pas un peu évident. On va dessiner notre F-Disc. Alors, voilà, on va faire un truc comme ça. Voilà. Bon, on va essayer son œil comme ça. En sachant que je suis très mauvais en dessin, surtout quand je ne suis pas préparé. Ouais, c'est pas très évident. Ouais, donc, je pense que... Ouais, je vais essayer en blanc, et puis, bah, on a failli la moitié du truc, je pense. Attendez, juste ça, je vais faire ça. Juste foutre... Ah, c'est en blanc, je crois qu'il y a juste un trait noir. Ouais, il y a un peu chou, en fait, j'ai l'impression. Mais bon, on me dirait. Voilà, donc, ça... Ah, mais il faut faire une bouche un peu plus grande, peut-être. Pas tromper, mais un poids plus grand. Ouais, bon, on va dire que c'est ça. Donc, je pense qu'on a presque fini avec notre F-Disc. Maintenant, on va se faire un petit espace, justement, pour... Une sorte de truc blanc qu'il y a en dessous. Voilà. Voilà, et on va tout tartiner en blanc. Et j'ai... En rose, pardon. Et j'espère que... JeuVideos.com reconnaîtra ce Pokémon. Mythique, faut le dire. Je en préfère un Magikarp, perso, parce que Magikarp est vraiment connu. Puisque là, on se demandera quand même... What the fuck, what is that shit ? Surtout que V-Disc n'est pas forcément connu, mais... Bon. Ah ouais, c'est vrai que là... Avec les peintures comme ça, on se demande quand même qu'est-ce que c'est que cette merde. Bon, je pense que ça peut passer. Et puis, bah... Bah écoutez, bah, il faut lui donner une note. Ah, je pense qu'on a fini ? Ouais. Ça ressemble ? Ouais ! Ça va, ça. Quoi que mon truc est un peu trop éloigné, mais bon, tant pis, j'afflème. Bon, bah, nous avons fini notre deuxième Pokémon. Peut-être que j'aurais dû faire un peu plus d'espace au cœur, je suis peut-être un peu déconné, mais bon. Ah, bah tiens, on va rentrer en fer tout de suite. C'est simple, je vais mettre un peu de gomme, là, voilà. Ça, je sais faire quand même. Mais, ah, non, 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 on va retourner. Non, pas de conneries. Voilà. Ah, non, bah, il fallait mettre un coup de gomme. On douille. Voilà, je sais pas. J'abandonne. Non, on va laisser comme ça. Voilà, donc, ça ressemble à peu près à un left-disc. Et puis, il faut lui donner une note. Alors là, je vous avoue que je suis complètement perplexe, parce que d'un côté, c'est une grosse merde et ça ressemble à rien. Mais d'un autre côté, c'est suffisamment simple pour, bah, qu'on se dise, mais, pour pas qu'on se dise, mais what the fuck, quoi. Donc, on va lui mettre, on va lui mettre en dessous de la moyenne, parce qu'il sert pas à grand-chose. On sent quand même que Game Freak, quelque part, ils avaient pas trop d'idées, mais quand même, non, c'est un travail insuffisant, quoi. Enfin, oui, mettre 6 sur 20. Et plus chiant, je vais dédicacer à personne, parce que, ouais, dédicace, ce sera que les commandes, on va dire. Enfin, commandes. Commencez un bien joui mot. Bon, c'est un 0, le truc. Bon, bah, voilà, c'est donc sur cette vidéo. Donc, je vais arrêter de parler pour le moment. Enfin, et donc, on se voit, donc, pour les... Je vais me créer mon compte jeux vidéo. Je vais arrêter de demander à Itz à chaque fois, parce que, voilà. C'est pas forcément mieux de faire ça, ça, moi. Et puis, voilà, donc, euh... On se voit, donc, pour les commentaires. A plus. Rebonjour à tous, c'est MisterSlow. Et on se revoit, donc, pour les traditionnels commentaires des jeux vidéo.com. Alors, finalement, j'ai demandé à Itz, en fait, de me le faire, parce que, moi, j'avais créé mon compte. Et, bah, il me demandait un code de confirmation, ancienneté du jour, enfin, bref, vu que j'ai créé mon compte aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de faire ça pour le moment. Donc, merci encore. Alors, alors, d'abord, ça, c'est moins de 15 ans. Donc, ça, c'est bien, hein, c'est moi. Le F-Disc, ouais, c'est un F-Disc trop fort. J'ai beau chercher, mais je ne vois pas qu'est-ce que c'est. Oh, 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 ok, ironique. Celui-là, il est beau, quoi ? C'est quoi ? Attendez, ça charge. Ok, pourquoi foutre Minato ? C'est pour ceux qui connaissent Naruto. Alors que, moi, je parle de Pokémon et de F-Disc. Je ne comprends pas la logique. Alors, il y a des... Attends, attends, merde, le sigour est trop fort. Merde, fais chier, bon, désolé. Naruto ! Non, c'est pas Naruto, c'est Minato, Trouduck. Je ris, j'ai préféré autres... Bon, bref, ils sont en discussion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose de plus intéressant que ça ? Non. Bon, ben, 20 sur 15, 18. Donc, même truc de hit. C'est pour un ami. Ouais, c'est pour moi. 20 sur 20. Alors là, c'est ironie à foison. Il y a des chances, ton ami. Oui, en effet. C'est un off-disque. Logiquement, ça ne s'en fait qu'un off-disque. Mais ils ne savent pas parler, donc forcément. Carapuce, c'est bon. Arc-en-ciel de... Putain, la vache, comment ils écrivent. 19 sur 20. Un Pokémon chewing-gum croisé avec Pac-Man ? Bah, écoute, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, en fait. En fait, en fait. Bah, ouais. Attendez, je vous recharge. Ouais, quand même. On se remet peut-être pas Pac-Man next point, mais quand même, il y a bien raison. Notre ami est BudiFestie. Il y a 10 cas à lèvres inférieures, en fait. Sinon, c'est beau. Wow, merci. C'est quoi ? Combien tu vends ? Inestimable, il répond vite. R-abstrait, 0 sur 0. Qu'est-ce que tu veux ? Un robot, c'est un cul ! T'as dû en voir souvent des culs, mon ami. Et je crois que c'est tout. 22 sur 20, pour ce que tu veux. En gros, ironie à fond, c'est ce que j'aime chez GVidio.com. Ah, voilà. C'est un cul, blablabla. Vas-y, tu vas en balais sec. J'ai pas compris. Ah, non, c'est un Pokémon. Et lui, tu as essayé de faire un peu utopique, mais non. Donc, je pense qu'en s'internel, aujourd'hui, on est un peu déçu. Enfin, on verra pour se penser bien. Vous l'aurez compris, donc, soit je ferai une commande, enfin, commande, entre guillemets. Soit je ferai plutôt des trucs au pif, ça a l'air sympa. Et puis, du coup, je me passe sur des Pokémon trop, trop compliqués. Donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. A plus, salut.